Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du choix à faire. Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Donc là, ici, on doit peser les pours, les contres. On doit bien évaluer la situation. On a une décision à prendre. Le choix à faire. Donc ici, on a peut-être besoin de chercher de l'information pour avoir des réponses à nos questions. On s'interroge. On a un choix à faire. Et ici, la carte de la même longueur d'onde nous parle de fluidité, d'accord et d'équilibre. Donc là, il y a une recherche d'équilibre pour être en paix, pour retrouver de la joie à l'intérieur de soi. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Un choix à faire. On doute. On est dans l'indécision. On hésite. Suis-je en accord? Tête, cœur et corps en accord? Est-ce que je me sens en paix avec ce choix? Cette décision? Attendez. Donc là, on va prendre le temps de regarder tranquillement, pas vite, ce qu'on nous présente. La nuit. Et la mer. Une mer rêveuse. Une mer inspirée. Intuitive. C'est le féminin, c'est la mer. L'ombre, la nuit. Continuons, on verra bien. Une mer rêveuse. Quel est son idéal? On dirait ici qu'on voudrait réaliser quelque chose. On a une décision à prendre. Est-ce que je suis en paix avec moi-même si je fais tel choix? Attendez. Il y a peut-être aussi quelque chose de caché qu'on ne voit pas encore. On est peut-être en train aussi de préparer quelque chose. Qu'est-ce qui mijote? Attendez. Qu'est-ce qui mijote dans notre tête en ce moment? Continuons, on verra bien. Allons-y avec la nuit. C'est un message pour le signe du scorpion. Un mot pour la nuit et un mot pour cette mer. Bon. Aller. Aller. Que voulez-vous me dire? Est-ce qu'on laisse aller? Est-ce qu'on lâche prise? Est-ce qu'on veut se rendre vers un certain lieu? Aller. Vous voulez me dire quoi? Et la nuit, chef. Bon. Ici, chef associé à la carte de la nuit, le ciel étoilé, la lune d'inspiration. Chef. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne, l'énergie d'une mère, d'une femme. Chef. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réaliser un rêve. On pourrait me présenter une personne, chef, chef. Bien, c'est une personne qui peut aussi être à son propre compte. Une personne qui reprend le pouvoir de sa vie. Chef. Et la nuit, la nuit, le ciel étoilé, ça me fait penser à un rêve, un idéal que l'on aimerait atteindre. Un rêve que l'on souhaiterait réaliser. Chef. J'ai vraiment l'impression de rencontrer. En fait, c'est comme si on me disait, tu es maître de quoi? Que veux-tu réaliser? Tu es la personne créatrice. C'est toi qui va le réaliser. C'est toi qui va le créer. C'est toi qui va donner vie, donner forme à ton souhait, à ton rêve. Chef et la nuit. Que veux-tu réaliser? Un pouvoir créateur. Pouvoir. Il y a un pouvoir ici en lien avec l'inspiration, l'intuition, les rêves. On est inspiré. Un chef inspiré. Ça peut être autant cette femme, un masculin, une femme. Ici, aller, mère. Vous voulez me dire quoi? Elle se laisse aller. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se laisse aller. J'ai l'impression de rencontrer, avec la même longueur d'onde, la fluidité. J'ai l'impression de rencontrer de la souplesse. On a quand même une décision à prendre. Aller et mère. La mère et l'enfant. Aller prendre soin de. Attendez. Prendre soin de. La mère qui nourrit. Ici, on pourrait me présenter une mère qui s'est laissée aller. Qui s'est abandonnée. Qui s'est. Une mère qui, étant donné que c'est quand même la mère et l'enfant, elle nourrit, elle prend soin. Donc, d'après moi, on pourrait aussi me présenter une mère qui a mis de côté un certain rêve. Mais là, j'ai l'impression qu'elle va réaliser son rêve. On dirait qu'elle va sortir du doute. Elle reprend son pouvoir. Je ressens comme aussi un lâcher prise. Attendez. Regardez. C'est vraiment l'énergie d'une mère que je rencontre. Prendre soin de. Prendre soin de. Attendez. Je pourrais peut-être continuer d'explorer. Mère fascination. Érotique. Il y a du plaisir. Plaisir des sens. Se laisser aller au plaisir. Ici, c'est ce que j'ai comme impression. Se laisser aller au plaisir. Se donner une permission. Ici, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui va réaliser un rêve. Chef inspiré. Les arts. Étoiles. Arts. Chef. Les arts. Attendez. L'artiste. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Il y a une fluidité. Donc, on a une décision à prendre. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Continuons. Je vais demander une carte ici. Chef et la nuit. Attendez. Je suis en train de chercher mon jeu de cartes. Ce ne sera pas long. Je ressens un lâche et prise en la guidance. Ok. Sur chef et la nuit, vous voulez me dire quoi? Bon. Ici, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a de la souffrance. On a peut-être besoin de se reposer. Ici, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de sommeil. De prendre soin d'elle. Il y a une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Prendre soin. L'énergie de la mère. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. Il y a un homme dans ses pensées. Donc là, on pourrait me présenter. Chef, la nuit. Un homme qui réfléchit. Il y a... Ici, c'est féminin. Tout de même, l'énergie. Féminin. Un homme, ici, qui pense à une féminine. Il est dans ses pensées. Ici, on est fasciné. Une meilleure fascination érotique. On dirait qu'on est inspiré par une personne. On dirait qu'il y a une personne qui brille à nos yeux. On est fasciné. On admire une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un ici. Il y a un masculin qui veut s'approcher. S'approcher de... D'une mère. Est-ce qu'on va y aller? Ici, c'est peut-être ça aussi. On a une décision à prendre. Il y a un masculin qui pense à... Et là, la décision, ici, d'après moi, il va y avoir une invitation. Parce qu'on a un choix à faire. D'après moi, on va vérifier ici avec la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on a le goût de créer ensemble? Est-ce qu'on se sent en harmonie avec l'autre? J'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie d'une féminine et d'un masculin qui pourrait, ici, se rapprocher, créer ensemble. Et on aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on a le goût de créer, créer ensemble? Allez, et on me présente la fausse personne. Que voulez-vous me dire? Et il y a un engagement à tout près. Hum, ok. Il y a quelqu'un, ici, qui t'a caché, qui a caché le fait, il y a quelqu'un qui t'a caché, le fait qu'il était engagé. Ici, là, il y a quelque chose de caché. Engagement. Et ici, c'est la fausse personne. C'est comme si on me présentait les masques. On a caché quelque chose. Attendez, on va clarifier. Là, ça commence à se compliquer. Ça commence à se compliquer. Donnez-moi un instant. Donc là, écoutez, avec le choix à faire, on peut être dans l'entre-deux. Donc là, on pourrait très bien me présenter l'énergie d'un triangle amoureux. Il y a une tierce personne. On a un choix à faire. Il y a trois personnes. Le triangle. Le fameux triangle. Il y a un engagement, ici. Et la carte de la fausse personne, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. On cache quelque chose. Il peut y avoir mensonges, ruses. On verra bien. Mais je pense ici qu'il y a quelqu'un. Je vais vérifier les deux cartes avec une carte de mon jeu haut pour comprendre le sens. Il y a quelque chose qu'on a caché à l'autre. On a caché à l'autre. Il y a quelqu'un qui est engagé, ici. On a caché quelque chose à notre partenaire. Là, je ressens l'énergie d'un triangle. Il y a un dilemme. Je ressens réellement le goût de se rapprocher d'une personne. Il y a un masculin qui pense à une personne. Le goût de créer. On a caché à notre partenaire quelque chose. Il y a quelqu'un qui se sent attiré par... Ici, mère fascination érotique. Ah oui, regardez. Il y a coupable tout près et affection. On se sent coupable. On ressent une attirance. Affection, affection pour une tierce personne. Il y en a trois. Oui. C'est un message pour le signe du scorpion. Il y a trois personnes. Choix à faire. Ah oui. Avec le soleil à l'envers. On a caché quelque chose. À notre partenaire. Donc, il y a quelqu'un qui se sent attiré. Il y a un masculin ici qui se sent attiré par... par une féminine. Il y a deux féminines. Peut-être deux mères. Deux mères. On dirait qu'on se demande si on va en laisser aller une. si on va choisir l'autre. Celle qui nous attire, qui nous fascine, qu'on admire, on a le goût de créer avec cette personne. Il y a quelqu'un ici aussi qui a le goût de... en fait, qui aurait besoin de se reposer. Oui. 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 Troubles de sommeil ici, on dirait. On a de la misère à dormir. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup en ce moment. On dirait que... Je ne sais pas, là, j'ai le mot ébullition qui me traverse. C'est comme si on avait le goût, le goût de créer. On dirait que... C'est ça que je ressens. L'imagination, là, on dirait que tout s'active. Le goût de créer, on dirait que je rencontre quelqu'un qui est réveillé, allumé. Donc là, on aurait une décision à prendre. Donc ici, je vois bien qu'on a caché quelque chose à notre partenaire. Il y a un masculin qui rêve. Là, je vais juste vérifier pour la carte de la courte maladie parce que... Je vais prendre une carte de ce jeu. On verra bien. Sur la courte maladie, c'est une zone de souffrance. Une souffrance cachée. Il y a peut-être quelqu'un ici aussi qui crée avec sa souffrance. Il y a vraiment ici l'âme de l'artiste. Crée, créée, on est inspiré. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui transforme sa souffrance, qui crée. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre ici. Oui, la souffrance, la tristesse. Il y a quelqu'un qui est triste à la maison, qui garde espoir. Et l'énergie ici que j'ai rencontrée, c'est l'énergie d'un masculin. Donc, il y a un masculin qui réfléchit, qui est triste, qui souffre. C'est l'âme d'un artiste ici. C'est quelqu'un de très sensible. bon, donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Il y a deux féminines. Choix à faire. L'entre-deux. Sommes-nous encore sur la même longueur d'onde? Suis-je en accord de rester avec une certaine personne? Est-ce que je me sens en paix avec cette personne? Avons-nous encore des projets à partager en commun? Est-ce que je me sens stimulée en cette relation? Est-ce que l'autre se sent stimulée par ma présence? Avons-nous le goût de créer ensemble? Ou bien, si la flamme est éteinte? Où est-ce que j'en suis dans ma relation? Où est-ce que j'en suis dans ma relation? Il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un ici qui est triste à la maison. C'est quelqu'un de très sensible. L'eau, l'eau, l'inspiration, l'âme, l'âme de l'artiste, sensibilité, intuition, inspiration, imagination. Il y a quelqu'un qui souffre et qui n'en parle pas, qui est triste, qui a le cœur triste. Il y a quelqu'un ici, un masculin qui a le cœur triste. Il est chez lui, il souffre. Décision à prendre. On a caché quelque chose à notre partenaire. Est-ce qu'on va laisser aller une mère pour une autre? C'est cette énergie que je rencontre, signe du scorpion. Donc, on a un choix à faire. Et en même temps, avec la carte la même longueur d'onde, il y a une certaine fluidité dans le mouvement. Donc, on peut laisser la situation se dérouler naturellement, sans rien forcer. Oui, on peut se remettre à jour aussi, se mettre à jour pour vérifier où est-ce qu'on en est en notre relation. Est-ce que j'aime encore cette personne? Avons-nous encore des projets en commun à partager? Avons-nous le goût de créer ensemble? Suis-je éteinte? Suis-je éteinte avec une certaine personne? Où est-ce que j'en suis? Donc, on s'interroge. Il y a quelqu'un qui s'interroge dans cette guidance. qui se sent attiré par une autre femme que la sienne. Ici, là. Allons-y avec une autre carte, signe du scorpion. On verra bien. Rêve, voyez-vous? Rêve. Et on se questionne? Hum? À qui rêves-tu? À qui penses-tu? C'est vraiment l'énergie d'un masculin. Il y a un masculin qui va s'approcher d'une féminine. Je pense qu'il va aller voir ce qui se passe là. Oui. Oui. Il se sent attiré par une autre personne. Je vais vérifier. Il rêve d'une autre personne. Allons-y avec la carte 33 qui nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. souvenez-vous que peu importe l'information dont nous avons besoin, celle-ci vous sera fournie. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Il y a quelqu'un ici qui se pose des questions et la carte 42 nous dit « Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. » La carte 19, c'est la carte qui nous parle d'énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous et il est temps de vous en imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle important auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Voilà. C'était l'énergie que j'ai rencontrée ici du scorpion. Donc, il y a quelqu'un qui est à la phase de questionnement qui se sent attiré par... Il y a un masculin qui se sent attiré par une autre femme en cette guidance. Il est triste. Il est chez lui. Il est triste. Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021